Aux États-Unis, maintenant, on a vraiment l'impression que la situation est tout simplement hors contrôle. Il y avait plus de 53 000 personnes infectées il y a une semaine seulement. On en compte maintenant presque le triple. 142 mêlées. Il n'y a rien qui montre un ralentissement de la propagation. C'est ce qui est inquiétant. Je retrouve tout de suite mon camarade Richard LaTendresse à Washington. Richard, président, suivi l'avis de ses experts médicaux au moins. Et il prolonge jusqu'à la fin avril les consignes imposées aux Américains. On savait, Michel, qu'il était, le président Trump, sous énormément de pression de ses conseillers économiques, des milieux conservateurs, des commentateurs aussi de Fox News, qui voyaient cette volonté de prolonger la fermeture de l'économie comme un complot contre sa présidence pour l'empêcher de réussir. Donc, il y avait cette pression d'un côté. Mais parallèlement, effectivement, ses experts médicaux lui ont dressé, de toute évidence, un portrait quasi apocalyptique, parce que c'est lui-même qui évoque un bilan de décès qui monterait à 1 200 000 Américains. Ce serait quand même assez épouvantable. Alors, du coup, effectivement, lors du point de presse en fin de journée aujourd'hui, il a soutenu que pour ce qui est du pic des cas, ça va être dans deux semaines. Mais somme toute, il va mieux prolonger jusqu'à la fin du mois d'avril la distanciation sociale et éventuellement le confinement. Donc, chez soi, rester chez soi dans la mesure du possible. Je vous le fais entendre. Le président Trump, Michel, qui s'est aussi réjoui du fait qu'on ait de nouvelles méthodes pour effectuer des tests beaucoup plus rapides, de la FDA, la Food and Drug Administration, l'agence qui confirme ce genre de tests-là et des médicaments de manière large, a approuvé des tests qui seraient réalisés en 15 minutes, même en 5 minutes. Tout ça est encourageant. Et d'ailleurs, pour le président Trump, c'est une des raisons pour lesquelles on voit une telle explosion du nombre de cas aux États-Unis au cours des derniers jours. Entre-temps, Michel, de plus en plus d'états sont confrontés à une crise grave du coronavirus. Un 20e État, en plus du district de Columbia, a été placé en situation de désastre majeur par l'administration Trump. Ce qui veut dire qu'on va dégager de l'aide fédérale de manière beaucoup plus massive. Et généralement, ce sont des déclarations qu'on émet pour des inondations, des tornades, des ouragans, Michel. Dans ce cas-ci, tous ces États ont des problèmes avec le coronavirus. Bien sûr, pour nous, on garde toujours ce qui se passe du côté de New York. La ville de New York elle-même, avec plus de 33 700 cas, est un épicentre mondial. Et puis, bien sûr, aussi ce qui se passe en Floride, parce que ça reste toujours inquiétant. Les Québécois sont attachés à l'État. Et quand on voit qu'on a près de 1 200 cas à Miami et qu'on a de toute évidence des peines à contenir cette propagation, il y a de quoi être inquiet. Merci, Richard. Je vous en prie. Au revoir, Michel.